... Pour avoir plus d'analyses, j'ai actuellement l'idée de la TV internationale. Madame l'ambassadrice Ouafah Bassim, Maxime Israël, joint des affaires étrangères. Madame Ouafah Bassim, bonsoir et merci beaucoup pour nous joindre à travers la ligne de la TV internationale. Bonsoir. Madame Ouafah Bassim, avant chaque rang de négociation pour un cessez-le-feu, et un échange ou quand même une libération des otages et des prisonniers, on trouve qu'Israël perpètre toujours un crime ou un massacre contre les Palestiniens. Quels sont les grands messages à lancer aux négociateurs, à lancer aux pays médiateurs, à lancer aux pays arabes et islamiques ? Vous avez bien raison, toujours à la veille, de n'importe quelle réunion, que ce soit une réunion sécuritaire ou une réunion sur le plan international, régional ou à travers les médiateurs. Israël, selon sa tradition et sa coutume, Elle commet un crime ou un grand massacre pour, disons, pour montrer que sa position s'endurcit de plus en plus et que pour l'État hébreu, n'importe quel accord pour un cessez-le-feu, ce n'est qu'une étape alors que la guerre, selon eux, continue jusqu'à ce qu'ils réalisent la victoire. Nous ne savons pas quelle est la définition de la victoire, de quoi elle est composée cette histoire. Est-ce que c'est l'hérédication totale de Gaza et pour qu'on puisse la coloniser, pour qu'elle devienne une partie d'Israël comme le rêve connu, ou même pas laisser plus un rêve, c'est un plan bien établi et qui ne change pas. Ou bien est-ce que c'est l'éradication de Hamas et non seulement de Hamas, mais aussi de toutes les factions de résistance palestinienne quelquefois. ou bien c'est l'extermination du peuple palestinien vivant à Gaza en l'exterminant non seulement à travers les bombardements, les massacres de tous les jours, les tueries directes, la famine, mais aussi en l'attaquant tous les centres d'aide humanitaire qui restent ou qui continuent à exister à Gaza. Donc, d'après votre analyse, c'est l'objectif principal de Benjamin Netanyah ou de l'occupation sérénienne, c'est la liquidation des Palestiniens, la liquidation de la cause palestinienne. C'est la fin ? Mais non, il y a aussi un message clair à toutes les parties internationales, régionales, même leurs partenaires les plus proches, qu'ils ne vont pas réagir positivement à toute pression exercée contre eux. et qu'ils ont un but, ce but, ils vont l'achever et le réagir à n'importe quel prix, même si le prix est leur propre force, est leur propre famille, famille d'exilés, famille d'otages, comme ils les appellent. Et eux, ils ne vont pas s'arrêter quel que soit le prix. Et c'est très clair que le gouvernement du premier israélien, ce gouvernement, est bien appuyé aussi par les autres institutions israéliennes, que ce soit à l'Esprit 7, dans la plupart de ses membres, que ce soit à l'armée. C'est très, très clair qu'il a tout l'appui et il est prêt à tous les sacrifices. Et ce sont ses propres mots. Si nous n'imaginons rien, ça vient d'eux-mêmes. Donc, ils n'acceptent pas de pression. D'autre part, quel que soit un accord qui prie mon légeur ? Quelles sont ses pressions, madame ? Les otages, cet accord n'est pas permanent, c'est temporel et ce n'est qu'une étape et la guerre continue. Oui, madame l'ambassadrice, quelles sont ses pressions ? On trouve que, cette fois-ci, après ce massacre de l'école de Tabarine, il n'y avait pas des condamnations de la part des Américains. les Américains n'ont pas fait des condamnations, ce sont seulement des inquiétudes. Ce qui a été remarqué par les observateurs politiques et par les différents médias du monde. Et en même temps, on trouve qu'il y a de plus en plus un armement apporté à Israël de la part des États-Unis de 3,5 milliards de dollars. Donc, est-ce que, si je peux dire, c'est un soutien à Benjamin Netanyah ou à l'occupation israélienne afin de faire une sorte d'embraisement de la guerre dans la région, une sorte de... Comment arriver à faire une sorte d'extension de la guerre dans la région ? Est-ce que Israël veut ça ? Est-ce que les Américains veulent ça ? Mon cher monsieur, ce que vous venez de dire, les deux faits, qu'il n'y a pas de commentaire ni de condamnation de la série de 100 personnes à l'aube qui faisaient leur prière dans une école qui défend de l'une loi, la deuxième chose, la provision des armes par les Américains et par les autres alliés, je crois qu'on n'a même pas besoin d'explicer. Ça s'explique soi-même la position, les actes et n'oublions pas, nous sommes à quelques semaines des élections américaines où les démocrates, même s'ils ont changé de candidats, veulent gagner le lobby israélien, le lobby dioniste et c'est le même désir aussi de la part des républicains. Donc, ça s'explique soi-même, on n'a pas même besoin de commenter. Il y a une autre, si je peux dire, analyse en ce qui concerne pourquoi Israël veut faire une extension de conflits ou de la guerre au niveau régional. Israël veut récupérer les principes de dissidation au niveau régional et c'est pourquoi il veut la guerre ou l'extension de la guerre et non pas la Calmy. Est-ce que vous êtes d'accord avec de telles analyses ? Oui, je suis tout à fait avec de telles analyses et maintenant c'est comme si le gouvernement israélien se dit une fois pour toutes. Nous avons toutes les excuses. Nous éradiquons les forces libanaises de Hezbollah dans le sud. Nous montrons le bras de fer en Syrie. Nous essayons avec l'appui de nos alliés que ce soit les Américains ou autres d'éradiquer n'importe quel à celle de la part des Russis au Yémen qu'ils aient quelque soit notre point de vue de ça. Ils ont ouvert toutes les fronts armés et c'est comme s'ils se disaient une fois pour toutes. Est-ce que ça veut dire également qu'Israël veut faire des pressions sur le Hamas dans les négociations ou plutôt Israël ne veut plus de négociations de n'importe quoi. Ce qu'il veut de négociations maintenant c'est de faire sortir les otages de leur voir un peu d'accalmie sur le front interne et puis après ça dès que ce but-là et si vous voyez bien la déclaration il vient en premier lieu ce but des otages et les femmes de terminer le sous-plan et puis les autres le cesser le feu l'aide humanitaire vous voyez un peu l'ordre des désirs et que là les médiateurs ils viennent bien se mettre ensemble ou expriment leur volonté de finir les détails de mettre les dernières tous sur les détails oui également j'ai une autre question à quel point vous trouvez qu'Israël veut couvrir ses échecs dans la guerre dans la bande de Gaza est-ce que vous êtes d'accord avec si je peux dire ce point de vue ces analyses proposées par des analystes arabes Israël a achevé la plus grande partie de ses buts le seul échec à mon point de vue ils ne l'ont pas fait en un temps court que ça s'est prétendu pour 10 mois maintenant et cette extension là coûte cher à l'état épreuve d'une partie le coût des armements des vivres mais c'est fou le coût de la perte des soldats et des combattants et ça c'est la chose que Israël ne peut pas se donner le luxe toujours de paix oui madame ambassadrice je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant ce qui se passe actuellement dans la région du Proche-Orient notamment cette politique d'escalade adoptée par Israël au niveau régional donc chers téléspectateurs je dois actuellement vous proposer ce reportage concernant l'Egypte et le Qatar et les Etats-Unis qui invite Israël et le Hamas à reprendre les négociations d'un cessez-le-feu quels sont les détails ce sont dans ce compte-rendu de Dalia Karam de Dalia Karam de Dalia Karam Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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